Terre à Terre, l'émission qui vous fait voir la vie en verre sur RCM. Une coproduction RCM et etc. L'association des audaciennes qui sensibilise à l'environnement. Bonjour les sapiens, ravis de vous retrouver en ce presque début d'été, on va dire déjà, qui est déjà là. Le printemps s'est fait vite chasser, mais on est ravis de vous retrouver au studio de Saint-Dié pour ce déjà 34ème Terre à Terre, cette saison passe très très vite. Et on va continuer évidemment, comme vous le savez, de parler de nature, d'environnement, de transition comme on a l'habitude sur cette émission Terre à Terre. Donc moi toujours Nicolas pour vous servir et aujourd'hui je suis avec Mathilde, bonjour. Salut Nicolas. Donc ravis de te retrouver au studio, il fait un peu chaud mais on va y arriver. On sent que l'été est bien là. Et bien là. Alors Mathilde, tu vas nous présenter ce que tu fais, ton métier aujourd'hui et on va aussi parler forcément, je pense, biodiversité, ce fameux mot qui est peut-être à la mode. Tu vas donner aussi ton avis et ton expérience là-dessus. Et puis justement, nous on aime bien parler jardin, aménagement, tout ce qui nous entoure au plus proche. C'est la nature la plus proche des gens en fait, le jardin, quelque part. Oui, tout à fait. Alors un peu ton parcours, on va être curieux, c'est la radio, c'est normal. Comment t'en arrives effectivement à être, j'allais dire, chef d'entreprise de cette entreprise qui s'appelle Bombilius aujourd'hui ? Donc là, plein de choses à dire et à nous faire découvrir. À vous aussi, ceux qui nous écoutent sur RCM. Alors comment t'en es arrivé à créer cette entreprise, toi toute seule, t'es toute seule comme une grande j'allais dire. Mais redis-nous. T'es du coin toi déjà. Voilà, je suis de Saint-Dié. Oui, oui, oui. Et donc déjà pour rebondir sur ton introduction, Nicolas, merci beaucoup pour l'invitation à parler de mon entreprise sur les ondes locales. On aime bien les belles initiatives. Donc ça ne manque pas en plus. Le 34e, on en a déjà parlé de pas mal d'associations, d'entreprises aussi. Ça fait plaisir d'avoir des entreprises aussi. Alors pour faire un petit récap assez court de ce que c'est que Bombilius et ce que je fais aujourd'hui. Donc l'entreprise qui s'appelle Bombilius a été fondée il y a six ans. D'accord. Et c'est à la base un bureau d'études et de conseils pour les aménagements durables au jardin, que ce soit pour les particuliers ou même espaces publics, donc entreprises et écoles. Ça n'existait pas vraiment du coup ? Ben disons que c'est une niche quand même assez intéressante. D'accord. Voilà, surtout moi, ma clientèle cible est celle que je... Voilà, enfin j'aime travailler avec tous les... Tu es privilégiée un peu. La privilégiée, c'est vraiment le particulier parce qu'on va atteindre, on va dire socialement, les gens au travers de leur jardin, au travers de leurs pratiques, les plantes qu'ils ont envie d'avoir au jardin. Voilà, donc il y a une dimension un peu sociale et je dirais aussi amicale. Ben carrément. Alors pour l'expérience, je t'ai vu, on s'est recroisé au jardin dans ma ville. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui y sont passés. Ceux qui nous écoutent, c'est un chouette événement. Il faut l'avouer en plein centre. Alors là, Mathilde, vous la voyez, elle connaît une personne sur trois. Et puis vous, madame... Ah, puis votre jardin. Et puis, ah bah monsieur et madame, alors ça va, je reviendrai chez vous. Donc, petit observateur de quelques minutes, on sent que voilà, il y a du... Comme un médecin qui connaît presque tous ses concitoyens. Ben toi, tu connais un petit peu de gens qui... Et leur jardin surtout. Ben voilà, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas aider les gens à intervenir dans leur jardin et planter des végétaux et leur dire, bon ben voilà, c'était sympa, ça a duré le temps que ça a duré. Voire même de ne pas les voir quoi, du coup, ça peut arriver dans certains cas. Et je ne peux pas partir comme ça et ne pas prendre de nouvelles d'un jardin. Un jardin, ça va maturer, un petit peu comme le bon vin, ça va se transformer. Il y aura des plantes qui vont aussi bien s'implanter, d'autres qui vont s'effacer un peu plus. Ce n'est pas une science exacte. Donc, c'est toujours intéressant de prendre des nouvelles. Donc, tu as besoin en conception aussi, ou même en premier contact, déjà de connaître les gens ? Ah oui, absolument. Avant de parler jardin presque ? Oui, parce qu'en fait, c'est un travail qui est fait comme du sur-mesure finalement. Comme on va prendre l'exemple d'un architecte d'intérieur, un décorateur, il va surtout demander les couleurs préférées de sa clientèle. Et puis, il va adapter ça à la situation, à la luminosité. Au jardin, c'est un petit peu la même chose. C'est vrai que là, on ne se pose pas la question, forcément, on se dit l'intérieur doit ressembler aux habitants. Le jardin peut aussi ressembler aux occupants. Alors, j'allais dire, il y a une grosse différence par rapport à un architecte d'intérieur. C'est que la fenêtre, elle est grande ouverte. Donc, en fait, c'est la nature qui fait sa loi déjà au départ. C'est elle la principale occupante du jardin. Et ça, c'est vraiment le cœur de mon activité. C'est toujours recentrer la biodiversité d'âme nature au cœur du jardin. Les gens en prennent conscience aussi, du coup. Oui, oui. Donc, en fait, on va aller aborder plusieurs thématiques. Voilà, les stress hydriques, les grandes canicules qu'on peut avoir là ces dernières années. La qualité du sol. Donc, même si quelqu'un te dit, moi, je voudrais telle plante parce que j'adore cette fleur, j'adore cette plante, le feuillage. J'ai vu ça chez quelqu'un. Tu te réserves le droit de dire, non, lâchez-vous, ça ne va pas être possible. L'exposition ou le sol ou tout plein de choses. Non, c'est chouette. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est peut-être une belle plante, mais elle ne va pas se sentir bien au bout d'un an. Elle ne va pas continuer. L'idée d'introduire quelque chose qui ne va pas s'y plaire et qui est parfois complètement à l'opposé de ce que, je prends l'exemple qui est assez récurrent, ça va être le bambou, le bananier, le palmier. Toutes ces plantes-là, en fait, sont, alors, pour le palmier et le bambou, le bananier, pardon, ils se plaisent bien dans les jardins. Ça peut fonctionner. Et même, des fois, trop. J'ai beaucoup d'expériences de retour où des bambous, en fait, on se fait envahir et c'est vraiment une forêt à part entière. C'était beau au début, mais après, c'est envahissant. Et puis surtout, sur ces végétaux-là, on dénote complètement avec le paysage local. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de remettre au centre de la table, on va dire au centre de la table du jardin. Oui, totalement. Et de dire aux gens, voilà, si vous voulez faire cœur avec votre jardin, faire corps et cœur avec votre jardin, voilà, il y a des petites règles à respecter. Après, libre à chacun de planter un bananier. Je ne vais pas aller appeler la police de l'environnement parce que je vois un bananier dans un jardin. Ah, les bambous, je pense que c'est un peu limite. Enfin, il y a peut-être des règles, d'ailleurs, par rapport à ce genre de plantes qui peuvent, ou pas spécialement... Alors, j'ai tendance à dire parce que tu as deux types de bambous. Il y a le bambou traçant et non traçant. De plus en plus, on va privilégier le non traçant. Mais des bambous qui sont implantés depuis une dizaine d'années vont d'un coup d'un seul décider, tu ne sais pas pourquoi, de faire des énormes cannes de à peu près 40-50 centimètres de diamètre. Et alors qu'à la base, bon voilà, il a tenu 10 ans, il ne dérangeait personne. Quand c'est au fond du jardin, on va dire, ce n'est pas problématique. Quand on a une terrasse ou une piscine à côté, là, on se dit attention quoi. J'ai eu, je ne sais pas si c'est un peu un souvenir comme ça qui est réel, mais on nous avait raconté qu'effectivement, sous certaines maisons, c'est arrivé une fois que le bambou était potentiellement allé sous les fondations et a réussi, sur des maisons où il n'y a pas de grosses dalles béton, de réussir à s'introduire, comme tu dis, en traçant. Donc ça peut être presque, je ne dirais pas dangereux, mais ça peut poser des soucis, en tout cas, dans le bâtiment qui peut être pas loin. Donc c'est vrai que je me sens d'avoir cette mission de conseiller, voilà. Donc vous l'avez compris, Bombilius, si vous ne connaissez pas, c'est Mathilde, elle l'incarne, on va dire, de cet atelier, de ses conseils. Et j'aime bien l'idée de connaître, d'avoir ce lien social pour après aménager, travailler sur un morceau ou tout un jardin, parce que les gens, ils doivent apprendre aussi ce qu'ils ont autour d'eux et être sensibles, parce que tu ne vas pas être là tous les jours, donc justement, leur laisser quelque chose qui peut être pérenne. À chaque conception, et puis là, on entre un peu plus en profondeur dans ce que je fais, moi, je fais du design végétal essentiellement, c'est-à-dire que je tisse une toile, je compose des massifs pour les jardins, et donc les massifs sont composés de X plantes, et chaque plante est présentée dans un petit livret assez pédagogique, et voilà, ce qui fait que les jardiniers, après, ont leur petit livret de santé, avec ce qu'il faut faire en entretien. Généralement, je choisis des plantes qui n'ont pas besoin d'être arrosées, à moins, c'est sûr, au départ, quand on plante, s'il était s'invite trop vite. Comme en ce moment, peut-être, oui. Mais sinon, voilà, c'est de l'entretien réduit, et ils connaissent, voilà, ils apprennent à connaître leurs plantes. C'est vraiment, c'est une connaissance, après, sur le long terme. Et qu'est-ce qui t'a donné cette passion ? T'as eu des formations, mais est-ce que tes parents ou d'autres choses t'ont déjà mis dedans, ou c'est toi toute seule qui a germé, j'allais dire, dans ce domaine de la nature et de l'environnement, jusqu'à aller, plus précisément, au paysagisme, j'allais dire, un peu moderne ? Eh bien, on va dire que pour replonger loin, loin, bon, je ne suis pas si vieille, mais on va dire que quand j'étais enfant, moi, j'adorais avoir les mains dans la terre. Alors, au début, mes parents m'ont dit, tiens, tu ferais bien archéologue, toi. Ah, d'accord. Voilà, parce que les mains dans la terre. Et puis, bon, ben voilà, moi, je n'avais pas forcément une ambition exceptionnelle. Donc, j'ai dit, oui, tiens, pourquoi pas ? Mais je détestais l'histoire. Ah, oui. Et en fait, j'ai creusé un peu, et puis je me suis dit, mais non, en fait, si j'aime bien avoir les mains dans la terre, ce n'est pas pour le côté historique. Ce n'est pas pour aller chercher les eaux, c'est plutôt pour... Oui, c'est pour aller voir ce qui s'y passe, voilà, toutes les larves, découvrir ce qui se passe. Et donc, c'est ce rapport à la terre-là qui m'a fait prendre la branche de la formation paysagiste. C'est ce qui t'a connecté au vivant assez rapidement, quelque part, oui. Oui, déjà par amitié de la nature, par amour d'elle, et puis par la beauté aussi. Parce que, voilà, on ne peut pas rester indifférent devant une plante, déjà une fleur, mais une fleur sauvage. On peut les animaux, mais l'avantage des plantes, c'est qu'elles peuvent rester devant nous pendant des heures et des heures. Ce qui est plus facile, mais oui, effectivement, c'est un ensemble. Donc, d'avoir aussi des jardins, parce que là, on lutte tous les jours contre des jardins au sens large. On ne parle pas que... Mais notamment dans le domaine du potager, où c'est très linéaire, très terreux, enfin très minéral, au contraire. Alors que ça devrait être beaucoup plus végétal. Donc ça, on pourra en reparler. Je suis curieux d'avoir, évidemment, ton avis sur ces techniques-là, on va dire, au sens de la culture. Et effectivement, d'avoir son propre jardin. C'est jouissif, ça c'est super comme activité en général. C'est bon pour plein de choses, psychiques, physiques. Et ça, on sait que jusqu'en étant des personnes âgées, c'est important. Ah oui, oui. Donc, c'est vrai que c'est important, même une balconnière, un petit terrain, de rien du tout. Mais après, comment ? Il y a 10 milliards de façons de jardiner, autant que de jardiniers. Mais quand même, il y a des bases. Et on essaye de les transmettre, en tout cas sur terre à terre. Donc, passer un peu en école, un peu de paysagiste, on peut dire ça. Voilà, donc un BTS, un aménagement paysager. Et puis, c'est là que j'ai découvert les stages. Donc, j'ai fait un stage au jardin de Berchigrange. D'accord. Très bien connu, oui, effectivement. Et voilà, c'est connu dans notre beau massif. Et c'est là, vraiment, que j'ai eu le coup de cœur. Et puis, j'ai appris à connaître toute cette diversité de plantes, alors qu'elles soient sauvages, mais aussi horticoles. Et c'est là où, ben voilà, mon cœur balance entre les fleurs sauvages et puis les fleurs horticoles. Oui, oui, d'ornements. Et c'est aussi grâce à ce type de stage-là qu'aujourd'hui, je parle à la fois de fleurs horticoles, mais aussi de fleurs sauvages. D'accord. Tu essaies de trouver un équilibre entre ces deux mondes-là. Mais en fait, que tu fais cohabiter. Voilà. D'accord. C'est tout à fait possible. Eh ben, c'est pas mal pour cette première partie, j'allais te dire, parce que, restez avec nous, on va continuer justement de rentrer un petit peu plus. Et ça, c'est sympa avec Terre à Terre, c'est qu'on prend un peu le temps d'échanger avec nos invités. Et là, avec Mathilde Bombilius, alors un premier choix musical pour toi, comme vous le savez. J'aime bien demander aux invités leur choix de musique parce qu'on est tous un peu artistes dans l'âme et la musique, ça en fait évidemment partie. Et tu as choisi un petit Hubert Félix-Théphène. Voilà. Et donc, c'est le titre, vous allez vite le connaître, je pense. Alors, c'est pas ce que vous croyez, c'est simplement un hommage au mois qui commence. Exactement. La fille du coupeur de juin. On est parti et on se retrouve évidemment juste après. On se retrouve toujours sur RCM pour cette deuxième partie, j'allais dire, de Terre à Terre. Toujours avec Bombilius, c'est plus exactement avec Mathilde qui incarne cette entreprise, cette activité, cette passion, j'allais dire, de conseiller notamment les particuliers. Ça t'arrive quand même aussi sur des entreprises ou évidemment d'autres organisations, mais tu aimes bien les particuliers. Voilà, parce que je pense que ça va être nos auditeurs aujourd'hui. Oui, bien sûr. J'espère qu'il y a aussi des entreprises et des maires qui nous écoutent. Mais effectivement, en tout cas, il y a les particuliers et il y a une belle dynamique qui est en train d'émerger, c'est la végétalisation des cimetières. D'accord. Voilà, donc j'ai un petit peu de travail auprès des mairies où il y a vraiment, on cherche une stratégie pour végétaliser. Alors, il ne suffit pas de dérouler un gazon de plaquage dans les allées et dire c'est bon, c'est vert, merci, au revoir. Voilà, c'est aussi toute une dimension pédagogique de transition auprès des administrés. Voilà, donc il y a ce travail-là à faire, prendre connaissance. Un bel effort à faire. On en a parlé sur des invités, notamment sur l'Uneville, sur le zéro phyto, donc des réglementations qui ont été mises un peu partout en France sur les communes qui, effectivement, vont passer au désherbage thermique ou avec des outils mécaniques pour... Mais le gros dossier, souvent, ça reste le cimetière parce qu'on a l'habitude d'un cimetière très minéral, alors que dans d'autres pays ou d'autres contrées, on a quand même l'image de cimetières beaucoup plus végétalisées, notamment peut-être avec de l'herbe, mais soyons un petit peu plus fous et peut-être laisser ce lieu qui est à la base, peut-être un lieu de recueillement, un lieu qui peut être triste pour certains, mais après tout, si c'est un lieu de recueillement, un lieu où on a plaisir d'aller à un certain moment de l'année pour aller voir, effectivement, quelqu'un quelque part, pourquoi pas avoir quelque chose où c'est à l'ombre, c'est plaisant, c'est coloré, tout le monde met des fleurs, mais autour, il peut encore en avoir quelque part. C'est ça. T'es en réflexion par rapport à ça aussi, sollicité en tout cas. Oui, et la stratégie, en fait, c'est d'apporter, certes, de la plante qu'on va acheter en pépinière, qu'on va planter, mais en fait, ça, c'est, on va dire, non, je ne vais pas dire, je le pense, alors je le dis, mais tu vas vite comprendre, les fleurs horticoles ou les petites fleurs en godet qu'on va mettre, c'est un leurre. C'est tout simplement pour qu'il y ait les autres qui puissent s'inviter et que l'ensemble soit harmonieux. T'imagines pas le nombre de choses. Il y en a qui vont arriver toutes seules. Voilà, et d'ailleurs, j'ai désherbé la semaine dernière avec les employés de Sainte-Marguerite, parce que là, on est dans une stratégie, on a commencé à planter à l'automne dernier. Et t'imagines pas le nombre de coquelicots qui étaient présents dans les intertombes. Et du coup, la stratégie, c'est de laisser justement ces coquelicots pour qu'ils puissent après essayer. Donc il y a une sorte de sélection quand même. Il y a à dire, non, ça, on ne va pas les enlever, ils sont là, c'est super. Voilà, on va dire que moi, je regarde un peu les plantes qui... Le coquelicot, il y a un attrait sympathique dans la fleur, tu vois, avec le mouvement des coquelicots, tout ça. Les gens ne vont pas... C'est assez éphémère en plus, ce n'est pas quelque chose qui va... L'enlever, c'est dommage, parce que de toute façon, il ne va pas non plus rester... Et puis, il a un pouvoir de se ressemer, ça vit dans les sols pauvres. C'est tout à fait adapté à la situation des cimetières. Donc voilà, on va dire qu'il a un capital sympathique quand même, assez intéressant. Ce n'est pas pour rien qu'un mouvement, nous voulons des coquelicots, s'appeler comme ça au niveau national. Si vous ne connaissez pas, c'était effectivement pour un peu faire un peu le buzz sur le fait qu'on ne veut plus, forcément, de produits trop chimiques dans ces lieux comme là, comme les cimetières, comme les rues, et évidemment en agriculture pour aller plus loin. Mais nous voulons les coquelicots, c'est tellement le symbole facile de coquelicots dans les champs, coquelicots dans les cimetières, coquelicots pourquoi pas au bord des routes. Et effectivement, il vient tout seul. Et ça, comme tu dis, on a une action, mais aussi l'action, c'est de dire qu'on va laisser aussi un peu pousser quelques sauvageries. Et ce n'est pas forcément une tare. Ce n'est pas forcément un « Ah ben ils n'ont pas travaillé, ils ne sont pas venus, regarde l'entretien ne se fait plus ». Non, au contraire, il se fait toujours, mais différemment. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, il faut prendre en compte que même si on végétalise un cimetière à 100%, je veux dire, ça ne vit jamais sous cloche. Il y aura toujours des plantes sauvages qui vont venir s'introduire. Donc en fait, pourquoi lutter ? Là, on travaille vraiment sur un jeu de contraste. Enfin, on limite justement ce contraste-là. C'est qu'on va végétaliser, on va intelligemment. Et puis voilà, il y aura des dianthus, des petits œillets qu'on aura plantés qui vont se mélanger à ces coquelicots. Il y aura le senson aussi qui va s'introduire. Il va être beaucoup plus accepté visuellement que si le pauvre senson avait été tout seul comme ça au beau milieu de nulle part. Enfin, de nulle part. Oui, oui, il va se mettre nulle part, mais il va être au milieu de plusieurs choses et ça va créer un ensemble plus harmonieux. Donc voilà, c'est une stratégie. Alors par phase, c'est un peu long, mais c'est là où moi j'ai trouvé en fait une efficacité. D'accord. Et avec les particuliers, alors quelles sont les grandes étapes ? Tu disais que tu les rencontrais. Déjà, il y a un aspect social de qu'est-ce qu'ils veulent concrètement ? Est-ce qu'ils ont déjà une idée, pas d'idée ? Et après, comment ça se passe à peu près dans ton quotidien, dans ce boulot-là avec un particulier par exemple ? Alors comme tu le dis, il y a une grosse partie de rencontres. Alors par exemple, dans mes prestations, ça, ça fait partie, ça s'appelle la visite conseil. Je passe une heure et demie, voire un peu plus si le jardin, même s'il n'est pas forcément dingo. Sans être très grand non plus. Sans être très grand non plus, mais il suffit que... Une heure, ça passe vite. Une heure, ça passe très vite, à part les plantes. Et donc après, on recueille toute la connaissance qu'a le jardinier de son jardin. Parce qu'il saura te dire, bon ben là, il n'y a rien qui pousse, je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai une plante, elle est devenue envahissante. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Donc on arrive toujours à trouver... A glaner des infos et avoir la même chose. Et donc à partir de là, s'ils veulent être dans une dynamique de végétaliser autrement leur jardin, eh bien moi, je vais récolter leur souhait en termes de couleurs. Parce que là, ça y est, on repasse un peu sur le côté design. On va aussi chercher à voir s'ils ont des plantes qu'ils veulent absolument avoir au jardin. Et puis là, c'est assez rapide de dire oui ou non. Oui, s'ils ont quand même des envies ou s'ils te laissent un petit peu la carte blanche sur les plantes. Bon, c'est sûr que s'ils vont te dire, nous, on veut du galet partout et on veut mettre du macadam, ce n'est pas toi qui vont aller voir. Alors je dis merci beaucoup, mais non merci. Oui, c'est ça. Merci, mais non merci. Et donc, une fois que j'ai récolté toutes ces informations, je prends les cotes du jardin ou même de la surface à végétaliser. Et après, c'est tout ce travail de design végétal que je fais au bureau où je vais, comme j'aime bien comparer ça à une petite partition de musique où tu commences par deux, trois plantes comme deux, trois notes qui vont bien ensemble. Et puis hop, tu composes la suite. Il parle là, oui, tout à fait. Mais tout est... Mais oui, c'est une musique, effectivement. Et puis tu as différentes hauteurs, différentes couleurs, différentes capacités qu'on les plante. Le sol, il n'est pas terrible. Bon, il y a des plantes qui vont quand même... C'est là où on voit que la nature, elle n'est pas ingrate. Tu as un sol qui n'est peut-être pas terrible, qui est, comme tu dis, pauvre. On va toujours trouver... Ou on est en plein soleil, on va toujours trouver. Ou on est en plein nord, on va trouver des plantes aussi. Donc on a tout, en fait. On a tout pour recouvrir, végétaliser et qu'il y ait toujours quelque chose, en fait. Et la stratégie, c'est vraiment d'avoir un maximum de floraison du départ du printemps, donc avril, par chez nous. Et ça va s'arrêter jusqu'à novembre. Il y a certaines astères d'automne qui vont aller fleurir hyper tardivement. Et après, c'est tout un spectacle, finalement, qu'on met en scène comme un spectacle de pyrotechnie. Oui, oui, depuis sa fenêtre ou depuis directement sa terrasse. Généralement, le bouquet final, il se passe toujours en juillet, s'il n'y a pas trop de canicules. Et voilà, c'est comme ça qu'après, une fois que toute la liste des plantes présentée est validée, le plan de plantation est constitué. Et là, hop, il suffira de commander en pépinière et puis de venir avec toutes ces plantes. Tu essaies de t'adapter, j'imagine, à un budget, à des envies aussi par rapport à qui tu as affaire, même suivant la taille. Dire, bon, voilà, on va s'adapter pour qu'il y ait quand même quelque chose qui se passe chez eux. Je te dirais que le budget, ce n'est pas forcément le frein. parce que par rapport à un enrochement ou la mise en place d'une bâche avec des arbustes sur un talus... Parce que tu vas avoir de la grosse machine, des mini-pelles, et là, il va y avoir des choses qui vont demander beaucoup d'argent, alors que toi, peut-être un peu moins, du coup. Tout dépend de la grandeur du chantier. Après, sur un petit massif, on peut être totalement autonome. Je demande toujours aux clients s'ils souhaitent préparer la terre. D'accord. Donc, avec les clés, on donne des petites infos toujours utiles. C'est déjà s'adapter, ça. Tu t'adaptes quand même, encore une fois, aux personnes puisqu'il y a une réunion conseil, une info, on se connaît bien, voire même on devient vraiment des gens qui se côtoient assez facilement. Non, mais c'est sûr qu'il y a un lien qui se fait, de toute façon. Et ton rayon d'action reste d'Eodacie, Saint-Dié, ou ça t'est arrivé d'aller... Ou toi, tu restes ici par envie aussi ? Pour les particuliers, on va dire que le rayon, ça va être 100 km de rayonnement autour de Saint-Dié, à vol d'oiseau. Donc, je peux aller en Alsace, au Rhin-Barrin, même jusqu'à aller en Moselle, Meurthe-Moselle, et puis les Vosges, Sud-Vosges. Après, pour tout ce qui va être entreprise, tout ça, quand c'est des chantiers plus conséquents, voilà. Tu peux t'arriver un peu plus loin. Mais dans tous les cas, il faut que je mette mes deux pieds et mes deux mains dans les chantiers que je vais créer. Ce n'est pas possible de se déconnecter, tu vois. Je me disais, je me posais la question, est-ce que mon travail peut être pris en charge par un chat de GPT ? Et je me suis dit, ouf, heureusement que non. Parce que même si on tape des infos, il y a quand même ce ressenti, ce toucher, ce besoin de voir la situation. Et ça, ce n'est pas remplaçable par... Oui, si un éleveur ne voit plus ses animaux, si même un comptable ne voit plus ses chiffres, ça ne va pas aller. Il faut être au contact. Direct, comme tu disais, quand tu étais petite, tu étais au contact. Donc, il faut continuer à garder ce plaisir-là. C'est sûr. Alors, tu disais de frein ou de levier. Est-ce qu'au contraire, peut-être toujours chez les particuliers, il y a un engouement, ou au contraire des choses qui t'ont permis de germer, justement, cette entreprise ? Depuis maintenant, combien de temps, d'ailleurs ? Six ans, déjà. Ça fait six ans, cette année. Donc, bel exploit, déjà, d'avoir mené ça de main de jardinière, aussi. Mais déjà, du coup, avec cette expérience, est-ce qu'il y a des choses récurrentes qui ont permis, justement, de faire fonctionner cette activité-là et cette idée-là ? En fait, c'est surtout... Voilà, c'est les particuliers qui m'ont fait... enfin, qui ont fait que je me suis bougée pour créer cette entreprise. Parce qu'avant de créer, c'est là où on s'est connus, d'ailleurs, Nicolas, je travaillais en tant que chargée de mission pour la biodiversité sur le secteur du... Tu avais continué un peu dans un élan service civique, puis salarié, dans la biodiversité. Et dans cette mission-là, j'avais mis en place une opération qui s'appelait « J'adopte une ruche en déodacie ». Qui est toujours, d'ailleurs, en cours dans certaines communes. Qui a créé une association à Saint-Dié où il y a toujours des ruches. Et puis, sur d'autres communes, ça a continué un petit peu. Je n'ai pas forcément... Oui, oui, c'est encore en cours. Donc, l'idée, c'était d'associer un apiculteur de la commune avec la mairie, les habitants et l'école. Ils parrainaient, ils donnaient un peu de sous pour payer le matériel. Et puis, à la fin, forcément, si tout allait bien, ils récoltaient leur pot de miel. Alors, autour de ça, il y avait une dimension pédagogique hyper forte où, du coup, on invitait l'apiculteur à intervenir dans les classes. Et moi, je venais... J'étais accueillie dans les communes au moment de la restitution du miel. Et puis là, c'est là que je me dis « Ma formation de paysagiste, elle va peut-être servir. » où je faisais une petite animation sur les bons gestes à avoir au jardin pour accueillir les pollinisateurs. Donc, on partait de l'abeille sociale. De l'abeille parce que c'est hautement le symbole. Alors, comme tu dis, c'est la porte d'entrée, pas le leurre, mais justement de dire « Bon, on rentre dans certains... » C'est le capital sympathique de la biodiversité. C'est l'abeille. Et donc, en abordant l'abeille, en prodiguant des conseils de « Bon, ben voilà, vous savez, il y a certaines plantes horticoles qui ne produisent absolument pas de nectar. C'est simplement beau et ça n'apporte rien à manger. » Tout ce qui est un peu en pompon. La viande boule de neige, évidemment. Exactement. Donc, on voit... Alors, voilà... Il suffit d'observer, on ne voit pas grand-chose dessus sur ces fleurs. On voit des fourmis parce qu'il y a des petits pucerons quand même qui en profite. Et en fait, je me suis rendue compte quand je faisais ces activités qu'il y avait énormément d'échanges. C'était hyper dynamique. Comme tu dis, on peut en parler des heures. Voilà. Les gens posaient des questions sur leur jardin et tout. Puis moi, je me suis sentie frustrée. Je me suis dit « Ben mince, je suis en capacité de répondre. J'ai envie d'aller voir leur jardin. » Ah oui, du coup. Après, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on a un territoire, même si en milieu urbain, il y a de plus en plus de choses très originales et super qu'ils se font en matière de petits espaces aménagés. Mais nous, on est quand même un territoire rural. Donc quasiment 80% des gens ont au moins un petit espace. Et des fois, il ne faut pas grand-chose pour que ce soit sympa, végétalisé, comme tu dis, joli et pourquoi pas même comestible. Et donc forcément, tu t'es rendu compte qu'il y avait un besoin en fait. il y avait une curiosité accrue et des gens prêts à payer. Des conseils et jusqu'à aller à concrétiser des choses. Voilà. Et donc, au début, je faisais du conseil et puis je trouvais ça très frustrant de dire, bon, voilà, je vous ai fait un beau petit compte-rendu, c'était sympa. et je suis allée jusqu'à, voilà, le tissage, le design végétal et la plantation parce que, voilà, c'est ce qu'on aime finalement. Et quand tu passes au chantier, donc ça c'est pareil ou tu collabores ou il y a d'autres entreprises qui collaborent avec toi ou c'est toi aussi suivant la taille du chantier qui gère l'ensemble ? Oui, suivant la taille du chantier, alors je m'entoure de paysagistes traditionnels aussi. On est complètement complémentaires. Oui, super. Je ne peux pas être totalement. considéré comme quelqu'un d'à part qui ne peut pas travailler avec d'autres. Je veux dire, les gens ont des besoins aussi. Mais au contraire, ça veut dire que ces paysagistes-là voient aussi ce qu'on peut faire ? Oui. Et puis, il y a aussi une belle humilité de certains qui se disent, bon, ben voilà, nous, notre savoir-faire, ça va être la maçonnerie paysagère, l'enrochement, les tenues de terrain. Terrassement et autre chose, oui. Et par contre, au niveau des plantes, on a une liste, mais voilà. Oui. Ils ont un peu perdu, des fois peut-être perdu ou pas eu ce connaissance-là. Et puis, ils n'ont peut-être pas aussi le temps. Totalement. Voilà. Moi, on va dire... Ton temps, il est lié à passer là-dessus. Voilà, mon temps est lié à passer sur cette thématique-là et puis passer du temps avec les gens. Faire de la botanique, justement. donc les paysagistes qui m'envoient leurs clients sont très heureux de se dire, bon, ben voilà, maintenant, le bébé, il va être repris et puis, il va y avoir une belle continuité. Pas mal. Pour cette deuxième partie, je trouve que c'est déjà beaucoup d'infos. On va revenir et puis savoir où te retrouver, tout ça. Voilà, vous allez pouvoir prendre des petites notes. On se refait une petite pause. Alors, dis-nous ce que tu as choisi en numéro 2, j'allais dire. Tu disais, tu es passé d'un tout à tout, mais je trouve que non, ce n'est pas si mal, en fait. En choix numéro 2, donc le groupe Pearl Jam que j'ai eu la chance de voir pour la première fois l'été dernier en Belgique. D'accord. Avec le titre Black. Eh ben allez, c'est parti. Pour une musicienne, on lui fait confiance aussi. Eh ben, à tout de suite après Pearl Jam. On se retrouve pour cette troisième et dernière partie de Terre à Terre, toujours avec l'entreprise Bombilius et Mathilde. Alors, j'avais encore éventuellement une petite question avant de redonner aussi tes contacts parce que c'est vrai que le temps file. On disait, on parle jardin et forcément, quand on parle jardin, ça va super vite. J'ai aussi beaucoup de rendez-vous. Alors, on va commencer par ça avant de te poser la question sur effectivement aussi peut-être les freins que tu as eus sur justement le besoin de sensibiliser. Ça veut dire qu'il a fallu peut-être sensibiliser sur des sujets bien précis. tu vas nous raconter ça un petit peu chez les particuliers ou peut-être aussi chez les autres acteurs que tu as croisés. Alors, beaucoup, beaucoup de rendez-vous. C'est le printemps, c'est le début presque, allez, on va dire, de la belle saison. Donc forcément, encore et toujours, du côté de la vallée de la Plaine, vous savez, vous avez un programme concocté en lien avec l'association, etc. et la communauté d'agglos de Saint-Dié. Vous allez retrouver un petit programme sur l'été. Alors, le 27 mai, vous pouvez aller découvrir ce qui se passe dans une mare, ça s'appelle les Dents de la mare. Donc là, c'est le matin, le 27 mai matin, le 10 juin matin aussi. Et là, c'est forcément, il y a un gros programme qui suit sur la thématique de notre gros chat, le lynx, avec différentes sorties et différentes conférences. Vous pourrez retrouver ça effectivement sur les différents sites et Facebook de l'association, etc. Alors déjà, le 10 juin, du côté du tru, sur la piste du lynx, donc c'est une petite balade. C'est toujours mieux de s'inscrire, évidemment. Toujours dans la vallée de la Plaine, le 20 juillet, il y a quand les petites bêtes de l'eau nous parlent, effectivement, elles vont nous parler au niveau de la qualité de nos ruisseaux. Ça, c'est à Selle-sur-Plaîne, donc le 20 juillet après-midi. Et le 26 juillet, petite nouveauté, on vous propose en soirée, une balade nocturne. Vous allez me dire, ça, c'est pas très nouveau, mais une balade nocturne contée. Et donc, entre poésie et naturaliste, venez découvrir les animaux de la nuit, toujours du côté de Selle-sur-Plaîne. Et je finis pour le mois de juillet avec la fameuse découverte du papillon, le fameux azuré, qui est assez exceptionnel dans nos contrées du côté de Rens-L'Étape. Donc, venez découvrir ce papillon, peut-être l'apercevoir, peut-être, évidemment, voir aussi sa plante haute qui est quand même assez sympathique. Tu seras d'accord avec moi sur la grande pimpronnelle, évidemment, qui est magnifique comme petite plante. Journée internationale du lingue, ça se passe aussi du côté de Bande d'Aveline. Le 10 et 13 juin, donc soit sous forme de balade ou sous forme, effectivement, de projection avec des interventions sur toujours notre félin préféré. Voilà, on essaye de le chuchoter, mais c'est pas toujours simple. aussi de le garder, de l'accueillir, de vivre avec lui, comme beaucoup d'autres grands prédateurs, on va le dire. Et puis aussi, le 18 juin, dimanche, du côté de Mandray, vous avez des balades à énigmes sur la thématique de l'eau, toujours en lien avec la communauté d'agglomération. et vous pourrez retrouver une exposition et différents ateliers, des jeux, notamment des ateliers avec des professionnels sur la thématique de l'eau, de la rivière, de l'eau à la maison, etc. Il y a plein de choses à découvrir. Et ça, c'est le dimanche 18 juin du côté de Mandray, au centre des Céprès. Voilà. Alors, vous avez peut-être vécu aussi des pistes cyclables. En fait, il y en a pas mal aussi en ce moment, du côté de la Meurthe ou du côté même du côté de Remiremont, Cornimont, ça s'agite un peu aussi. C'est les périodes où du côté des Voies Vertes, ça se fête en tout cas. Et donc, la mobilité se fait autour de nos Voies Vertes et on est bien content aussi d'en avoir et on en redemande en tout cas. Voilà pour les quelques rendez-vous que j'avais à vous donner. Pour terminer, voilà un petit point sur qu'est-ce que t'as souvent face à toi au niveau des particuliers et si tu dois sensibiliser sur quel point en matière de jardin. Tu parlais un peu de certaines plantes qu'il faut mettre ou pas mettre, mais est-ce que d'autres points sont récurrents et toi, tu dois te battre entre guillemets contre quelle idée ou quel élément ? Ou pas peut-être. Ou pas, parce que finalement, je pense que mon discours est suffisamment clair que la clientèle qui va me solliciter sont des personnes qui ont envie d'avoir des fleurs. Ça, vous y vont aller avec toi en gros. Voilà. Mais en gros, on va dire que le principal argument, c'est qu'on a fait appel à vous parce qu'on va avoir des fleurs mais on ne veut plus entretenir. D'accord. Voilà. Donc, mais la réponse à ça, c'est surtout pas écoutez, on va tout minéraliser puisque c'est encore pire. Oui, oui, oui. on ne peut pas mettre des cailloux partout parce que c'est là où vont se nicher des super plantes. En fait, celles qui vont... Il n'y aura jamais vraiment de vide, il y aura toujours quelque chose qui va finir par s'installer. La nature n'aime pas les vides, donc elle va finir par remplir tous les trous. Au contraire, il faut végétaliser mais je ne peux pas dire que c'est une prestation magique. Garantie zéro entretien. Voilà, ce n'est pas garantie zéro entretien. On est sur une... On est sur des espèces vivantes. Donc voilà, comme je disais en début d'émission, ça mue. J'allais dire, j'aime bien qu'on retombe sur nos pattes à la fin. Et qu'il y aura toujours à prendre soin de ces plantes. Oui. Pas autant que si on mettait des pétunias dépensées des géraniums dans des jardinières, c'est sûr. Mais il faut quand même porter un petit peu d'attention au moins deux à trois fois par an. et aller couper totalement au moins une fois par an. Oui. Quand il s'agit de vivace. Là, c'est vraiment dans la dynamique. Et puis surtout, prendre soin du sol. Parce que ça, aujourd'hui... C'est une des pièces maîtresses. Oui. Donc c'est de plus en plus plébiscité connue qu'il faut pailler les sols pour garder l'humidité. Mais voilà, on va dire, chez certains particuliers, qui ont eu l'habitude depuis des années, ça concerne aussi peut-être une génération plus ancienne. Oui. De jardiner, oui, de voir un sol plutôt nu, retourné, labouré. Et puis là, on s'en rend vraiment compte quand on obtient une croûte du sol qui est complètement impénétrable par l'eau. Il suffit de mettre un arrosoir dessus que l'eau, elle se barre, elle n'est pas infiltrée. là, vraiment, je passe du temps à dire aux gens, écoutez, là, il ne faut pas y aller, ce n'est plus possible de faire sans. Et donc, ils ont toujours un petit peu peur, enfin toujours. J'ai déjà eu des... Des réticences, en fait. des réticences, ça va faire venir des parasites, etc. En fait, on est comme dans la même dynamique que les mares, par exemple, quand tu disais, voilà, les dents de la mare, votre animation, l'atout principal d'un jardin, c'est un point d'eau. Oui. Voilà, si tu veux un jardin biodiversité, il faut une mare. Et ça crée une certaine diversité de micro-milieux, milieu d'eau, milieu plus sec, milieu ensoleillé, milieu à l'ombre. En fait, les gens me disent, oui, mais alors, qui dit mare, dit moustique, certes, mais qui dit mare, dit aussi larve de libellule, dit tique, et autres. Le pléthore d'insectes aquatiques et autres. tout amphibien, et en fait, c'est tout ce monde-là qui se constitue équilibré, tout comme le mulch qu'on va utiliser s'il est bien fait, eh bien, ça va plus s'apporter que ça va nous nuire à... Le plus dangereux que vous pouvez faire, c'est laisser un pneu, un seau, un arrosoir rempli d'eau et pas y toucher parce que c'est là où on va permettre aux moustiques de se multiplier alors que dans la mare, comme tu l'as dit, il y a pléthore de diversité et donc, il y a des prédateurs, il y a des moustiques, des larves de moustiques qui vont se faire grignoter, manger en grande quantité donc ça va se gérer et quand vous avez une mare équilibrée et c'est simple, en plus, les animaux, ils viennent encore comme les plantes, ils viennent tout seuls donc on n'a même pas besoin d'introduire et c'est vrai que ça, oui, je rejoins, je voulais avoir un peu ton avis sur certaines choses qui reviennent chez les gens donc la connaissance du sol et l'intérêt de le soigner et puis de le laisser faire presque. oui, oui. bon ça, je ne suis pas très étonné bah écoutez bien, voilà, en tout cas, j'espère que le message est passé, prendre soin de son sol c'est aussi des fois pas forcément trop le retourner, le laisser faire, le couvrir en fait, il faut vraiment le laisser faire tu vois, par exemple, quand j'ai un contact de particulier mais que je ne peux pas faire dans la foulée la saison plus tard la plantation je leur dis bah écoutez, là on a à peu près 8 mois devant nous mettez sur la surface à végétaliser c'est une bonne occasion pour c'est une bonne occasion en fait pour ne pas travailler le sol et laisser la biodiversité le faire pour vous c'est à dire que les déchets de tonte le mulch, tout ça et bien vous dessinez en fait votre votre massif en mettant une charge d'à peu près 40 cm de matière et là vous laissez faire vous laissez faire et vous verrez après la fourche bêche elle rentre toute seule ça prépare le travail ça c'est vrai que c'est des techniques qu'on voit un peu plus donc forcément c'est un peu j'allais dire tu t'approches un petit peu même si ce mot là il est un peu à tiroir et tout de permaculture mais même dans de petits jardins qui ne sont pas forcément nourriciers qui sont au contraire on va dire peut-être un mélange de choses qui peuvent être comestibles ou pas mais qui sont là pour le plaisir des gens et puis pour leur le premier contact de nature qu'ils ont ça va être ces espaces-là en fait et on espère qu'ils iront un peu plus loin si c'est des gens passionnés de nature et bien voilà c'est votre premier lien avec la nature et ça c'est super également en tout cas on arrive gentiment à une petite fin doucement mais sûrement en tout cas n'hésitez pas à aller du coup te contacter alors tu disais et tant mieux pour toi les chantiers t'en as déjà pas mal en cours mais on peut toujours t'appeler te contacter alors comment on fait ? et bien pour m'appeler parce que je propose toujours la visite chez les particuliers donc vous pouvez prendre contact avec moi via le site internet www.bombilius.fr alors c'est un peu compliqué Bombilius on n'en a pas parlé mais c'est peut-être l'occasion justement B-O-M-B-Y-L-E-U-S je pense qu'au Scrabble je tape les records oui vous pouvez évidemment retrouver déjà cette émission sur la vidéo sur le Facebook de la radio sur le Facebook de etc et peut-être sur ton Facebook j'imagine on l'espère bien donc vous verrez comment ça s'écrit et vous allez pouvoir retrouver alors Bombilius on y va parce que c'est forcément un lien avec tout ce que tu nous as raconté t'as trouvé ce nom là et pourquoi ? pour qu'on me pose la question ah bah voilà je ne l'ai pas posé tout de suite mais c'est vrai parce que en salon là où on s'est revu un jardin dans ma ville en fait ça permet déjà le premier échange pourquoi Bombilius qu'est-ce que c'est Bombilius et puis après voilà on parle du logo vous voyez c'est une petite mouche qui n'a pas l'air d'une mouche qui a l'air d'un petit papillon colibri tout poilu bizarre tout poilu bizarre avec une longue trompe on ne sait pas trop et donc je trouvais déjà l'animal très rigolo et sympathique capital sympathique sympathique pas mal ouais pas mal et puis surtout voilà c'est une petite mouche qui a l'air totalement insignifiante qu'on ne voit pas forcément si on n'a pas le nez si on ne s'intéresse pas trop qui est inconnue on va dire oui totalement elle se voit à partir du mois de mars-avril quand il y a la floraison des muscaries des primes verts voilà toutes ces plantes où il faut rentrer son rostre pour aller se nourrir et ben voilà le Bombilius chose que les abeilles justement ne peuvent pas faire et c'est bien de comprendre aussi une diversité de dire la fameuse abeille dont on a parlé tout à l'heure du projet j'adopte une ruche c'est vrai que c'est un symbole et c'est une porte d'entrée sur plein de choses mais notamment sur le monde des pollinisateurs il faut un peu une diversité aussi sinon toutes les fleurs ne peuvent pas être visitées c'est ça et donc Bombilius a sa place dans ce monde des pollinisateurs il a sa place dans ce monde et puis voilà c'est la petite mouche poilue qui sort la première de l'hiver faites-y attention maintenant je suis sûr que ceux qui ont écouté vous allez les voir c'est un petit truc du moment on l'a en tête parce qu'on la voit encore beaucoup beaucoup et vous verrez bientôt les verveines vont être en fleurs donc vous avez le grand le morosphinx qui va venir polliniser mais il y a aussi donc le morosphinx il est bien équipé aussi avec sa grande paille d'ailleurs beaucoup de personnes font la confusion ce qui est tout à fait normal quand on le décrit mais le Bombilius lui est certainement trois fois plus petit et plus discret et moins beau en fait il a son charme d'être touffu mais vraiment c'est les deux ailes voilà on est bien chez les insectes diptères diptères deux ailes c'est pas trop compliqué à retenir dans le monde des insectes les ptères c'est les ailes donc il suffit d'avoir l'hélicoptère en tête et on sait que ça vole en tout cas ce Bombilius donc sur Facebook sur un site internet ouais site internet et puis une activité aussi assez accrue sur Instagram voilà je me mets à la page des réseaux sociaux vous pouvez me suivre alors c'est Bombilius Landscape parce que l'international arrive à toi d'accord je pense que là vous avez à peu près toutes les infos n'hésitez pas à aller revoir la vidéo et on espère voilà vous pouvez réécouter cette émission aussi le dimanche à 15h et puis au plaisir de vous retrouver les Sapiens pour presque une fin de saison on concocte des petites surprises pour cette fin d'année et puis évidemment encore deux ou trois rendez-vous à venir merci à toi beaucoup merci beaucoup j'allais dire Mathilde pour être venue et avoir partagé ton expérience et puis ton activité passion de Bombilius mais ce fut un plaisir Nicolas merci pour l'invitation mais de rien merci à tous c'est Sapiens ça va tantôt merci à tous merci à tous merci à tous